Néhémie Chapitre 7 Lorsque la muraille fut rebâtie et que je posais les bâtons des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Ananias, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les bâtons au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple, pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nachamani, Mardoché, Bilchon, Mispérette, Bigvahi, Neum, Bahana. Nombre des hommes du peuple d'Israël Les fils de Paréhoche, 2172 Les fils de Shefathia, 372 Les fils d'Arak, 652 Les fils de Pachat-Mohab, des fils de Josué et de Joab, 2818 Les fils d'Elam, 1254 Les fils de Zaku, 845 Les fils de Zacaï, 760 Les fils de Binuit, 648 Les fils de Bébaï, 628 Les fils d'Asgade, 2322 Les fils d'Adodikam, 667 Les fils de Bigvahi, 2067 Les fils d'Adain, 655 Les fils d'Ather, de la famille d'Esechias, 98 Les fils de Hachoum, 328 Les fils de Betsaï, 324 Les fils de Harif, 112 Les fils de Gabaon, 95 Les gens de Bethléem et de Netopha, 188 Les gens d'Anatote, 128 Les gens de Beth-Azmavet, 42 Les gens de Kirjat-Jarim, de Képhira et de Beherot, 743 Les gens de Rama et de Géba, 621 Les gens de Mikma, 122 Les gens de Béthel et d'Haï, 123 Les gens de L'autre Nébo, 52 Les fils de L'autre et l'âme, 1254 Les fils de Harim, 320 Les fils de Géricault, 345 Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721 Les fils de Senaac, 3930 Sacrificateurs, les fils de Jedhaïja, de la maison de Josué, 973 Les fils d'Himère, 1052 Les fils de Pachure, 1247 Les fils de Harim, 1017 Lévite Les fils de Josué et de Cadmiel Les fils d'Edva, 74 Chantre Les fils d'Azaf, 148 Portier Les fils de Shaloum, les fils d'Ather, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobahi, 138 Nétiniens Les fils de Tisha, les fils d'Azufa, les fils de Tabahot, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lébana, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gacha, les fils de Roaja, les fils de Rotsine, les fils de Nekoda, les fils de Gaza, Les fils d'Hysam, les fils d'Uzah, les fils de Pazéac, les fils de Bézaï, les fils de Meunim, les fils de Neufixim, les fils de Bakbuc, les fils de Akufa, les fils de Harur, les fils de Batslitt, les fils de Meuida, les fils de Archa, les fils de Barcos, les fils de Lassiséra, les fils de Tamac, les fils de Neutziac, les fils de Hatifa Fils des serviteurs de Salomon Les fils de Sothaï, les fils de Soferet, les fils de Périda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatiah, les fils de Hattil, les fils de Pokéret, Hatsbaïm, les fils d'Amon. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Telmélak, de Telarcha, de Kérubadon et d'Himer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galahadite, et furent appelés de leur nom. Ils cherchaient à leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur eut consulté l'urime et le thumime. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 duriques d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs des familles donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 dariques d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 dariques d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les néthiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Merci. Merci. Merci.